Dès le lancement du premier satellite de l'histoire humaine, l'espace est déjà intimement lié au domaine militaire. Si Sputnik, le 4 octobre 1957, est en premier lieu une mission à but purement scientifique, elle ne fut rendue possible que par le développement du missile balistique intercontinental R-7 Semi-Orca, et au bon vouloir des commanditaires militaires soviétiques qui géraient le programme alors. Dès le départ, l'espace se prédestine comme l'un des terrains de jeu des militaires, et ce dans tous les domaines, des satellites aux armes spatiales. La mise en orbite de Sputnik est un véritable choc psychologique pour les américains. L'opinion publique américaine constate l'apparent retard des américains dans la conquête spatiale. Mais ce sont les militaires qui subissent le plus grand bouleversement. URSS est maintenant capable de porter des armes de feu nucléaire sur toutes les grandes villes américaines. Et pour ne pas arranger les choses, les services de renseignement américains estiment alors qu'à court terme, les soviétiques disposeraient de plus de missiles balistiques que les Etats-Unis. C'est le fameux Missile Gap. Il devient alors urgent de savoir avec précision l'emplacement des sites ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. C'est alors qu'est envisagée la possibilité de recourir à des satellites de renseignement, qui permettraient la localisation des objectifs, l'interception et l'écoute des liaisons radioélectriques des ennemis, voire même de détecter des explosions nucléaires d'origine soviétique dans l'espace ou sur Terre. Le 24 octobre 1957, les américains lancent le projet Corona. Le but est de produire un satellite de reconnaissance capable de photographier le territoire soviétique durant une mission de 24 heures, avec une durée de vie sur orbite de 7 à 6 jours. A la fin d'une mission, les capsules contenant les films doivent être éjectées en direction de Hawaï, où elles seront récupérées à plus de 3000 mètres d'altitude par un avion du 6593ème escadron. Le programme se cache alors sous le nom de Discovery. Officiellement, des satellites expérimentaux embarquant des expériences biomédicales. Finalement, le 18 août 1960, le premier satellite d'espionnage au monde, Discovery 14, est mis en orbite. Les résultats ne se font pas attendre. Ils photographient environ 4 270 000 km² du territoire soviétique, soit autant que 24 missions d'avions de reconnaissance U-2 volant vers 21 000 mètres d'altitude. De plus, ils permettent la détection de 64 nouveaux aérodromes militaires, et de 26 sites de missiles Sol-Air, et ce, malgré sa résolution de 10 mètres. Mais il faudra attendre 1961 pour détecter des sites ICBM, et se rendre compte qu'ils sont bien inférieurs à ceux des Etats-Unis, mettant fin aux missiles GAP. Du côté soviétique, on se concentre en priorité sur le projet OD-1, visant la création d'un vaisseau spatial. Le résultat de ce programme donne lieu au vaisseau Vostok en 1960. C'est sur cette base qu'est créé le vaisseau satellite Vostok-2, renommé en Zenith-2. Premier satellite espion soviétique. Camouflé sous l'appellation Cosmos, il dispose d'une précision photographique de 10 mètres. De plus, le vaisseau peut contrôler parfaitement son orientation, et ordonnancer les prises de vue. Au contraire des satellites Discovery, les photographies ne sont pas larguées dans des capsules au bout d'une mission de 24 heures. L'ensemble des photographies et des appareils reviennent avec le module de descente hérité de Vostok. Sa durée de vie en orbite varie, elle, de 8 à 15 jours. Le premier lancement réussi d'un Zenith-2 eut lieu en 1962, avec Cosmos 4. Par la suite, pendant les années 60, de multiples satellites Discovery et Zenith sont lancés avec de multiples mises à jour. Par exemple, les satellites Discovery augmentent leur nombre de pellicules emportées, ainsi que leur qualité. Quant au Zenith, ils se dotent de nouveaux appareils photos et de panneaux solaires pour augmenter leur durée de vol. Parallèlement, se développent les premiers satellites de trac de signaux radioélectriques, tels que les satellites ferrés américains qui sont lancés de 1962 à 1971. De même, les premiers systèmes de géolocalisation comme le système Transit sont mis en oeuvre par les américains à partir de 1964, et le système Cyclone, mis en oeuvre par les soviétiques à partir de 1967. Tous deux étaient premièrement exploités par la marine des deux pays, puis vont progressivement s'ouvrir à des fins civiles, mais leur précision reste bien inférieure à nos systèmes contemporains. Ainsi, toutes les sphères du visible et de l'écoutable semblent participer à la campagne de renseignement déployée depuis l'espace. Des deux côtés, les premières avancées stratégiques vont se faire sentir, surtout du côté américain. Non seulement les satellites ont permis de mettre fin au missile gap, mais ont en plus pu observer les préparatifs des programmes lunaires soviétiques. La NASA se rendra compte, entre 1965 et 1967, que le programme d'atterrissage lunaire soviétique ne soutient pas la comparaison face à Apollo. On en profite aussi pour observer le déroulement de divers conflits. En 1967, par exemple, les américains voient en trois heures l'anéantissement des forces aériennes égyptiennes, syriennes et jordaniennes par les israéliens lors de la guerre des Six Jours. Ces programmes entraînent une militarisation passive de l'espace entre les deux grandes superpuissances mondiales. Mais les militaires des deux camps expriment aussi leur volonté d'arsenaliser l'espace, voire même d'y engager des combats. Pourquoi ne pas imaginer un satellite armé de missiles nucléaires capable de frapper toutes les régions du monde, et ce sans véritable contre-medure possible ? Les américains sont d'ailleurs les premiers à se lancer dans la voie des armes spatiales, suivies de près par les soviétiques. D'importants moyens sont alors alloués par les deux camps pour créer et déployer des armes satellites et anti-satellites. Armes qui seraient capables de porter la guerre vers l'espace, depuis l'espace et dans l'espace. Dès les années 60, les américains se dotent des missiles ASAT sur les satellites Nixos et Thor. Dotés d'armes nucléaires et tirés depuis le sol, ils donnent naissance aux premiers arsenals ASAT de l'histoire. Dans les mêmes années, les soviétiques développent le système OGCH, un satellite transporteur d'armes nucléaires. Tirés depuis une base au sol, le satellite se déploie en orbite basse, où il y reste jusqu'à arriver à proximité de la cible. Une fois arrivé, il effectue la rentrée atmosphérique de la tête nucléaire emportée. Ayant donc une portée quasi illimitée, ce système devait contourner par le sud le radar de détection d'attaques nucléaires américains. Heureusement pour nous, un traité est adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies en janvier 1967. Il vise à interdire l'utilisation de l'espace à des fins destructrices. Il fait directement suite au traité de Moscou de 1963, qui interdisait les expérimentations nucléaires dans l'espace. Ce traité multilatéral amène à l'interdiction complète de la mise en orbite de toute arme de destruction massive. Pourtant, par omission, il laisse le champ libre à l'installation de tout autre engin militaire. De plus, il n'interdit pas non plus les simples transits d'armes nucléaires dans l'espace, comme pour les missiles balistiques intercontinentaux, ou encore le système OGCH entré en service en 1969. C'est donc plus à un compromis qui est signé entre les deux grands et les autres nations du monde. Rien ne semble donc contraindre les militaires à utiliser l'espace. C'est pourquoi, dès les années 70, de nouvelles générations de satellites sont développées. Plus efficaces, moins coûteux et ayant une meilleure durée de vie, ces monstres sont surtout utilisés pour l'espionnage, comme par exemple le premier Big Bird, lancé en 1971 et ayant une résolution de plus de 60 cm sur ces photographies. A partir de 1974, les soviétiques lancent leur gamme de satellites Yantar, tout en continuant à développer les Zénith. Au fil des années, les satellites d'espionnage deviennent de plus en plus perfectionnés. En 1976, le satellite américain KH-11 Kerman devient le premier satellite d'espionnage disposant d'images numériques. Celles-ci peuvent alors être directement transmises par radio, et disposent d'une résolution de 10 cm pour 8 à 12 images photographiées par minute. Avec une durée de vie en orbite de 2 à 3 ans, ce bijou de technologie coûte son prix, entre 700 et 900 millions de dollars l'unité, sans compter le coût de l'envoi dans l'espace. En 1988, c'est le lancement du premier satellite espion d'imagerie radar. La crosse, de son petit nom, dispose non seulement d'une précision de 60 cm, mais il est aussi capable de sonder le sol jusqu'à 5 mètres de profondeur, permettant de détecter les caches d'armes ou les bases souterraines. Les satellites espions deviennent plus que stratégiques pour chacune des deux puissances, et donnent lieu à de cocasses situations diplomatiques. Ainsi, la Chine, en proie avec l'URSS, subit de multiples incidents de frontières dans les années 60, et ne disposant pas de satellites espions, elle profite de la venue du président Nixon à Pékin en 1972, pour signer un accord visant à la fourniture par les américains d'imagerie de satellites de la frontière soviéto-chinoise. En 1973, ce sont les soviétiques qui conseillent à l'Egypte d'accepter un cessez-le-feu avec les israéliens, observant alors par satellite la rapide avancée des forces israéliennes vers le canal de Suez. Et bien sûr, chacun surveille avec attention le programme spatial de l'autre. C'est d'ailleurs grâce à un KH-11 que les américains découvrirent en 1976 l'existence de la navette Burhan, et ce malgré les efforts considérables faits par les soviétiques pour la cacher. C'est pour toutes ces raisons que l'on explique le lancement quasi-frénétique des satellites espions. En effet, de 1962 à 1987, l'URSS a mis sur orbite 712 satellites de reconnaissance photographique sur les 1601 satellites militaires lancés, soit une moyenne de 28 satellites par an. De leur côté, les américains, sur la même période, n'ont lancé que 266 satellites de reconnaissance. Ce faible nombre s'explique entre autres grâce à la meilleure durée de vie de leurs satellites. Alors qu'un satellite KH-11 ne nécessitait qu'un lancement par an, un satellite Yantar 2K soviétique devait être lancé au minimum une fois par mois. La transmission d'images radio va aussi amener à la mise au point de satellites utilisés pour les opérations militaires à proprement parler, comme l'alerte avancée, les communications et la cartographie. Si des systèmes de détection de lancement de missiles intercontinentaux sont lancés dès les années 60 par les américains, il faut attendre le déploiement du IMEWS Integrated Missile Early Warning System pour que ceux-ci disposent enfin d'un véritable système de surveillance. C'est aussi chose faite du côté soviétique pour le système OKO, mis en place au début des années 80. Mais qu'en est-il du déploiement d'armes spatiales, dont on craignait la prolifération démesurée ? Elle est finalement beaucoup moins importante que prévu, voire anecdotique en comparaison du déploiement de satellites espions. Si de multiples projets d'armes satellites sont financés par les états majeurs, très peu verront finalement le jour. On assiste plus à une course technologique rendue nécessaire par la volonté de ne pas se faire surprendre par son adversaire, ainsi que de faire avancer la science. Les américains et les soviétiques se penchent notamment sur des lasers anti-satellites dans les années 1970. Dans les années 80, les américains effectueront même depuis Hawaï des expérimentations lasers et réussiront avec succès le renvoi d'un faisceau laser grâce à un miroir embarqué sur un satellite. Des tests de missiles anti-satellites seront effectués par les deux armées, comme le ASM-135AS-AT, américain en 1985, mais sans véritable suite. Les difficultés techniques, le coût budgétaire et la crainte d'une escalade militaire expliquent pour la plupart l'arrêt de la majorité des projets américains et soviétiques. Néanmoins, certains projets d'armes anti-satellites aboutissent du côté soviétique, comme le projet Ibrist-TL-Spoutnikov, ou destructeur de satellites en français. L'objectif est alors de créer un satellite kamikaze capable de s'approcher et de se positionner automatiquement à proximité d'une cible, afin d'y exploser dans une pluie de Schnappels. Lancé dès les années 1960, un premier satellite IS réussit à détruire un satellite test COSMOV construit en 1968. Mais il faut attendre les années 70 pour qu'un système soit pleinement opérationnel avec le déploiement d'une dizaine de satellites en orbite. Mais l'apothéose des armes dans l'espace sera la fameuse « guerre des étoiles » du président Reagan. Lancé en 1983, le projet devait amener à la construction d'un bouclier d'armes spatiales, terrestres, aériennes et maritimes, chargées d'intercepter les missiles nucléaires soviétiques. Le projet est alors directement géré par le tout nouveau commandement spatial, Air Force Space Command, créé en 1982 et dépendant de l'US Air Force. Il était entre autres prévu la création de nouvelles armes spatiales, dotées de lasers à rayons X, de faisceaux de particules, voire de canons à projectiles hyper-véloces ou à énergie cinétique. Mais ce sont surtout les projets Brian Eyes et Brian Peebly qui vont poser problème aux soviétiques. Les Brian Eyes sont des satellites sur orbite basse chargés de détecter les lancements de missiles nucléaires. Une fois détectés, les Brian Peebly, de mini-missiles qui accompagnent les Brian Eyes, sont envoyés pour intercepter et détruire les missiles détectés. Annoncés en 1988, ces systèmes deviennent rapidement un cauchemar pour les organisateurs de la défense ASAT soviétique. Non seulement il est prévu d'en mettre une quantité énorme sur orbite, mais également d'en disperser selon de multitudes inclinaisons, rendant ainsi difficile voire impossible leur interception. Une multitude de projets d'ASAT soviétiques, tels que les Camins, perdent leur intérêt du jour au lendemain, entraînant la perte de sommes énormes pour l'administration soviétique. La guerre des étoiles sera donc autant d'armes économiques que militaires, accélérant la future implosion de l'URSS. Finalement, en 1991, l'Union soviétique n'est plus. La guerre froide est finie, le congrès américain met fin à la guerre des étoiles, ainsi qu'à plusieurs autres projets d'armes ASAT, car ils ne semblent plus nécessaires. Les armes spatiales ont depuis 50 ans fait l'objet d'une course effrénée entre les deux superpuissances, et ce, malgré le faible taux d'aboutissement de la plupart des projets. Mais il est toujours possible d'envoyer des armes dans l'espace. Diverses propositions de négociations avaient bien été entamées pour limiter voire bannir les armes conventionnelles de l'orbite terrestre, mais aucune n'a abouti à un traité, car l'espace est devenu un enjeu stratégique par excellence. En 1991, 60% des satellites américains et 77% des satellites soviétiques étaient à usage militaire, avec une majorité de satellites espions. Ceux-ci permettent une véritable évolution stratégique, à tel point que d'autres pays cherchent à disposer de leur propre système. Mais nous vous en parlerons dans la suite de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et surtout, n'oubliez pas, nous visons toujours la lune, car si on la loupe, on finira dans les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada